Générique ... Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, des femmes résilientes, mises à l'honneur par le photographe Denis Rouvre qui a recueilli leurs témoignages en partenariat avec Médecins du Monde. Qui sont-elles ? Congolaises, Colombiennes, Françaises ? Elles ont subi toutes sortes de violences, violences conjugales, viols punitifs ou viols comme armes de guerre. Avoir subi un tel acte, on est vipé, on respire, on survit. Souvent c'est pour les autres. Nous avions vu un groupe de soldats qui sont venus. Lorsqu'ils sont arrivés là où nous étions, les autres ont fui. J'étais enceinte et j'avais neuf mois de grossesse. Moi, je n'ai pas eu les forces de fuir. Si là, à l'école, j'ai 132 filles. Si ces 132 filles peuvent être éduquées, elles peuvent progresser et elles peuvent aussi aider à l'avenir. Il y a un caractère héroïque dans la prise de parole de ces femmes qui, à un moment donné, dépasse un peu les violences qu'elles ont vécues, dépasse un petit peu tous les souvenirs et pour partager leur expérience au risque de l'image un peu négative que ça peut prendre. Le caractère héroïque, pour moi, il réside dans le fait qu'à un moment donné, elles oublient leurs propres conditions pour essayer de faire avancer la condition des femmes en général. Le coup de griffe d'Otherienne direction la Tunisie. Une jeune fille accuse un député tout juste élu de l'avoir harcelé sur le chemin de son lycée. Elle a posté sur les réseaux sociaux des images pour le moins compromettantes le montrant dans sa voiture en flagrant délit de masturbation. Le principal intéressé rejette ces accusations. L'affaire a provoqué un mouvement baptisé « Enazeda » qui veut dire « Moi aussi ». Ce « Me too » tunisien a été relié par des milliers de Tunisiennes en quelques jours sur les réseaux sociaux. Le coup de cœur d'Otherienne au film « Papy chat », la réalisatrice algérienne Mounia Medour nous fait vivre le quotidien de Nejma, étudiante de 18 ans dans les années 90. Passionnée de mode, elle va braver les interdits imposés par les conservateurs pour organiser un défilé. La cinéaste nous plonge dans la décennie sombre de l'Algérie, comme nous le montre l'extrait qui va suivre. À l'université d'Alger, la langue française était devenue subversive, non conforme au dictat islamiste. « Je répète, et que vie, ce n'est pas l'utile contre les autres. » « Biscuit ! » « Qu'est-ce que vous ? » « Il y a l'un des gens, il y a l'un des gens, il y a l'un des gens. » « Qu'est-ce qu'il y a l'un des gens ? » « Qu'est-ce qu'il y a l'un des gens ? » – Des infos retrouvées sur notre site et via les réseaux sociaux. Terrienne vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada